Musique Ils ont pillé systématiquement les habitations dans les groupements de Rougari et détruirent les enjeux des forces armées de la République démocratique du Congo avant la tentative de céder les centres de Rumangabo dans les groupements Kisigari, territoire de Routourou, à la force régional de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Les rebelles rwandais du 1-23 ont annoncé leur départ de Rumangabo au cours d'une cérémonie tenue ce vendredi 6 décembre 1-23. On prépare à cette séance les délégués du mécanisme congé de vérification et ceux des forces de l'AAC. Mais, John Iman Nzenze, délégué du 1-23, précise que le processus du retrait des rebelles rwandais du 1-23 de ces entités occupées est une poursuite en exécution des recommandations des mini-sommets des chefs d'État à Luanda. Cependant, il a confirmé que les hostilités se poursuivent entre le FADC et les rebelles rwandais du 1-23 dans les environs de Kichanga. Je suis attaqué jour et nuit. J'ai même donné l'exemple que personne ne peut contredire ici que nos positions ont été attaquées ce matin et que nous sommes en train de nous battre. Le 1-23 a toujours... La force régionale de l'AAC, représentée par le général de brigade Emmanuel Caputa, a mis l'accent sur les processus de paix et de stabilité que les deux parties prenantes doivent respecter. Pour conclure, la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est continue à coordonner les retraits organisés, systématiques et systématiques du 1-23 et d'impressent sur tous les groupes armés. Après la cérémonie, certains éléments du 1-23 sont restés visibles dans les villages de Roumangabo et d'autres dans les environs de Rougarie, malgré la présence de quelques habitants sur la voie publique avec un visage fâché. Pour rappel, le même rebais de 1-23 avait dû avoir quitté les groupes armés de Kibumba pendant qu'ils étaient encore visibles au sein de la population. En revanche, un observateur averti risque de croire que ces terroristes de 1-23 ne quitteront pas les deux entités, dossier donc à suivre. Le Général Joao, qui est également en mission à Kinshasa. À mon gauche, c'est le... Je suis Kano Madafa, je représente l'EGVM commandant, qui est également en autre mission. Le Colonel Madafa qui représente le commandant du MCV qui est en mission également. As you see, every country, East African community, is there. Tel que vous pouvez le voir, tout le pays de la communauté de l'Afrique de l'Est sont présentés. D'Arasi, la RDC, Burundi, le Burundi, Rwanda, le Rwanda, Tanzania, la Tanzanie, le Sud-Soudan, le Soudan du Sud, Kenya, le Kenya, Uganda aussi, et l'Ouganda. Au nom du commandant de la force régionale, je voudrais tout d'abord saluer le leader du 1-23, vous remercier, pour avoir permis que cette rencontre puisse se dérouler au avalier. Permettez-moi de convier le message du commandant de la force régionale, qui est absent. Le représentant du comité ad hoc, le mécanisme conjoint de vérification élargi, le membre de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, le représentant du 1-23, et le membre de la presse locale et internationale. Bonjour. Je profite de cette occasion pour apprécier vos efforts pour être venu jusqu'ici, et être témoin de la prise de Roumangabo par la force régionale. Deuxièmement, la prise de Roumangabo signifie encore un autre milestone, signifie donc de montrer un pas en avant sur ces efforts en cours pour restaurer la paix et la stabilité dans l'Est de la RDC. Nous continuons à être reconnaissants des efforts fournis par toute la partie prenante dans ce processus, qui vise à restaurer le calme. La force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est reste engagée pour assurer la mise en œuvre de la mise en œuvre des communiqués de Louanda du 23 novembre 2022, ainsi que le processus de Nairobi. Je voudrais ici demander aux parties en conflit de rejoindre ce seul effet pour le succès du processus. La cessation d'hostilité doit être immédiate Les hostilités contre les civils qui n'ont rien à voir avec les conflits en cours. La protection des civils demeurent une priorité pour la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. Et toute action ou acte contre la population civile sera fermement condamnée. Je demande aux agences humanitaires et les acteurs étatiques et non étatiques de fournir le soutien aux déplacés internes dans la réinstallation pour conclure la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est continue à coordonner les retraits organisés, systématiques et systématiques du M23 et ils apprennent à tous les groupes armés et à l'agrément au processus de Nairobi. Ils demandent à tous les groupes armés de déposer leurs armes telles qu'elles sont conclues dans le processus de Nairobi. Merci. C'est le message du commandant de la force régionale qui n'est pas ici présent avec nous. Je peux faire un petit résumé en français ? Tu peux traduire ? Oui. Tu peux traduire ? Je peux faire un petit résumé en français ? Oui. Je disais que nous remercions le leadership de M23. de se retirer de la base de Rumangabo au profit du respect du communiqué de Luanda et par rapport aussi au délai fixé par les uns et les autres qui doit être le 15 novembre le 15 janvier 2023 les restes des questions internes seront examinées par rapport à ce respect du communiqué de Luanda. C'est ce que nous voulions préciser dans un esprit tout à fait calme d'accorder la paix durable à nos populations de respecter aussi les décisions de nos présidents respectifs de la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est dans ce cadre que nous voulions centrer et apprécier la cérémonie de ce jour. Nous remercions tout le monde ici présent tous ceux qui ont pris contact et ceux qui ont fait les déplacements pour arriver jusqu'à Ancelier. pour arriver jusqu'à ce lieu. Merci. 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 Comme je le disais, nous allons continuer à montrer la bonne volonté. nous allons continuer à montrer la bonne volonté malgré les circonstances du moment je ne veux pas aller sans épingler quelques faits qui marquent des challenges dans le processus. Je vais commencer par le processus en soi sanctionné par le communiqué de Luanda si je me rappelle bien dans ces communiqués il est demandé au M23 de cesser le fait ce que nous avons fait de commencer à se retirer progressivement nous avons commencé par Kibumba aujourd'hui c'est le tour de Rumangabu après quel moment qu'on va se convenir on sera à Kishiche donc Kishiche sera la prochaine occasion le M23 est toujours attaché au processus il était demandé au gouvernement de la RDC d'amorcer un dialogue direct avec le M23 nous continuons à nous demander où nous en sommes avec ces dialogues le FDLR et les autres groupes armés de la coalition devraient déjà être en train de désarmer une question aussi se pose ont-ils commencé ? nous nous demandons pourquoi c'est un sens unique contre le M23 nous nous demandons pourquoi c'est un seul côté de M23 néanmoins nous continuons à respecter le processus nous continuons à respecter le processus le seul effet qui est unilatéral est toujours violé par l'autre parti par la coalition le FRDC et le reste de la coalition et les autres membres de la coalition le site le FDLR le Maimai le Kodeco le Niatura et la suite pour parler de certains d'entre eux le FDLR, Maimai, Kodeco, Niatura et tant d'autres ce matin à 7h nos forces sont attaquées à Kichanga et au moment que nous sommes en train de parler ici nous sommes en train de respecter les clauses du processus nos forces sont en contact en train de se battre contre la coalition maintenant que nous sommes en train de vouloir que tout aille de l'avant nos familles, nos frères sont toujours égorgés dans le Massissi oui, nous avons montré la bonne foi nous allons continuer à montrer la bonne foi mais est-ce que notre patience n'aura pas de limites qu'est-ce qui se fait au juste quels processus nous sommes en train de suivre les jours nous parlons de paix et le soir nous parlons de la guerre et tout ça c'est imposé par la coalition je vais donner quelques éléments pour illustrer ce que je viens de dire pendant que la région et les autres partenaires sont en train de s'époumoner pour qu'il y ait la paix à l'est du pays le gouvernement de la République démocratique du Congo va amener les Wagners je vais me demander si les Wagners sont partis du processus je vais me demander si les Wagners sont partis du processus sinon ils sont au Congo dans quel cadre je vais me répéter un peu la formule qui a réussi en 2013 parler au M23 les distraire les amener jusqu'au mur et les prendre sur la guerre et les préparer la guerre et les préparer la guerre amener les mercenaires et demain nous amener à fuir et laisser nos familles se faire engorger et nous amener à fuir et laisser nos familles se faire engorger ça n'arrivera plus jamais permettez-moi de donner une autre illustration la fois passée quand on s'est rencontré c'était pas moi qui a annoncé je copie les fausses commandes quand il ouvrait la route Ruchuru-Goma quand ils ont demandé que la circulation libre de biens et de personnes sur la nationale numéro 2 soit facilitée par le parti en conflit le M23 a libéré la route la route est à sens unique aujourd'hui ceux qui veulent utiliser la route sont tracassés si réellement nous voulons travailler pour la population si réellement nous voulons travailler pour la population pourquoi leur priver la circulation sur la nationale numéro 2 je l'annonce encore la partie M23 est sécurisée la route est grandement ouverte à la circulation des biens et de personnes je ne comprends même pas pourquoi le gouvernement a décidé de fermer la route pour la population donc je ne comprends même pas pourquoi le gouvernement a décidé de fermer la route pour la population quand on est en train de crier famine quand on crie flambeur de prix à Goma on crie flambeur de prix à Goma et les autres fléaux liés à la fermeture de cette route et beaucoup d'autres problèmes en ligne à cause de la fermeture de la route comme une illustration un sac de maïs à Kiwanja coûte 30 dollars un sac de maïs à Kiwanja coûte 30 dollars à Goma vous le savez très bien que ça coûte 80 dollars à Goma vous le savez très bien que ça coûte 80 dollars pour ne citer que ça il y a des braquages sur la route au côté du gouvernement des arrestations arbitraires je vais illustrer par les deux motos des pharmacies privées de Ruchuru qui sont arrêtées à Kanyaruchinia j'ai noté les noms de Moussa Sogoro un des motos 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 pour faire leur travail si je continue à citer j'irai jusqu'à demain il y a tellement de casse si je les ai déjà déjà nous devons être ici jusqu'à demain à part le fait de cibler la population parce qu'ils sont seulement Toussi apart from the fact of a population being targeted because they are Toussi tué à bout pourtant coldly killed par des militaires by soldiers and bandades in